Bonjour Alain, bonjour Malika, quand on vient vous rencontrer c'est que l'on veut changer certains éléments de notre vie mais comment changer sa vie ou même parfois changer de vie effectivement Malika changer sa vie réellement nécessite le plus souvent de bénéficier d'un accompagnement en développement personnel pour découvrir quel est notre désir essentiel et pour acquérir suffisamment de motivation de confiance en soi d'estime de soi afin d'avoir la force d'envisager des perspectives nouvelles d'agir d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de réaliser ses désirs j'ai lu que changer sa vie il correspond pour 85% des français au souhait de construire un projet professionnel d'effectuer une reconversion professionnelle de bénéficier d'une évolution de carrière bien sûr mais pour d'autres personnes probablement tout aussi nombreuses cette quête de réalisation de soi concerne une sphère plus intime notamment être en mesure de vivre l'amour densifier sa vie de couple harmoniser ses relations familiales et interpersonnelles vivre avec bonheur sa parentalité en amour réussir sa vie mais comment inventer une nouvelle vie avant tout il faut bien comprendre que les appels de la vie nous invite à la vigilance et à la confiance en soi vigilance car le temps passe et ce que vous ne vivez pas dès maintenant vous ne le vivrez peut-être jamais il est donc urgent que vous vous donner le droit et les moyens de vivre ce que vous considérez comme essentiel pour vous confiance en soi car vos forces de vie sont toujours présentes puisqu'elles se manifestent sous forme de désir de réalisation elles n'ont pas appliqué dans la déception le mal à être ou la dépression elle frappe à votre port c'est le moment pour vous d'inventer votre nouvelle vie qui va vous conduire à votre juste place à la réalisation du meilleur de vous même à la joie au bien-être et au bonheur toutefois ces désirs pour devenir réalité devront se constituer en objectifs clairs précis réalisables mais comment sélectionner définir des objectifs essentiels quand du fait de notre élan vital nous sommes confrontés en permanence à la multiplicité de nos désirs un vaste champ possible mais comment agir efficacement sans se disperser sans remettre à plus tard car si j'ai bien compris il nous est indispensable de choisir et de décider vous posez en fait la question de comment par l'introspection le désir essentiel avoir le pouvoir de choisir sa vie c'est pour apporter des réponses pertinentes à ces questions que nous avons intégré depuis de nombreuses années dans notre programme d'accompagnement le pouvoir de choisir la méthode d'introspection créé par et les éléments qui se rattachent à paul diel c'est à dire la notion de désir essentiel paul diel a vécu de 1893 à 1972 c'est un philosophe de formation c'est un psychologue français d'origine autrichienne il est l'auteur de de nombreux articles et livres dont la psychologie de la motivation le symbolisme dans la mythologie grecque le symbolisme dans la bible la divinité et le symbole et sa signification selon paul diel la vue psychique humaine comporte trois pulsions pulsions matérielles sexuelles et évolutives notre prélance vital associée à notre capacité d'imagination génère en permanence une multiplicité de désirs en lien avec ces trois pulsions devant cette profusion pour éviter la dispersion l'illusion la confusion les rêveries stériles la procrastination vous le comprenez bien il sera nécessaire d'agir avec discernement pour distinguer premièrement les désirs qui ne sont pas réalisables et qui de ce fait ne peuvent engendrer que des frustrations secondement les désirs qu'une fois réalisé n'apportent pas de réelle satisfaction autre que celle éprouver un court instant troisièmement enfin les désirs qui de par leur réalisation procurent de vraie joie et qui du fait de leur effet pérenne réenchante le quotidien et approfondissent tout au long de la vie la satisfaction de ce savoir à sa place d'avoir une vie en accord avec son intimité profonde une sensation d'authentique réalisation de soi et de bonheur ainsi c'est cette dernière catégorie qui permet d'identifier de vivifier le désir essentiel et de maîtriser les désirs multiples par de multiples apports et adaptations ces trente dernières années de pratiques nous ont permis de faire évoluer considérablement notre structure d'accompagnement le pouvoir de choisir comme nous sommes restés toujours fidèles au fait de travailler sur objectif afin de permettre aux personnes de situer concrètement où elles en sont de leur évolution de leur réalisation nous pouvons dire que notre pratique de la méthode d'introspection de paul diel et toute l'attention portée à la notion de désir essentiel sont de véritables enrichissements et apports incomparables dans notre approche global de l'être humain en quête de sens de sa vie de la je me souviens très bien que dès le premier entretien nous avons évoqué cette question du désir essentiel en effet malika lors du premier entretien l'identification du désir essentiel permet d'avoir une clairvoyance sur vos attentes vos objectifs vos plus vos défis vos possibilités mais aussi la sécurité d'être dans la bonne direction celle qui peut réellement vous conduire à une authentique réalisation de soi pouvez vous donner des exemples de personnes qui sont éloignées de leur désir essentiel les exemples sont multiples ils concernent tous ceux qui soit pour faire plaisir aux parents soit par crainte que leur choix de vie ou de métier ne soit pas accepté ou reconnu soit parce qu'ils ont été mal orientés soit parce qu'ils n'ont pas osé dire non et donc n'ont pas pu n'ont pas su rester ferme sur ce qu'ils ressentaient profondément comme étant en cohérence avec leur nature profonde et alors quand on se trouve dans cette situation que pouvez vous faire tout dépend de la réaction de la personne concerné si avec le temps elle s'est adapté à une situation qui ne lui convient pas et que sa croyance est que la vie c'est comme cela il ya peu de chance de faire évoluer sa situation si par contre la personne souffre d'être éloigné d'elle-même de ce qui donnerait sens à sa vie ce mal être prouve bien c'est pour cela que tout est encore possible puisque les forces puis intérieures n'ont pas abdiqué et bien je vous remercie alors à très bientôt malika pour un prochain entretien